Ce vendredi soir, Arthur Dupont est attendu sur France 2, à l'occasion de la rediffusion d'un épisode des Petits Peutres d'Agatha Christie. Focus sur cet acteur populaire qui mène une vie tranquille avec sa compagnie et leur jeune enfant, Elio. Ce vendredi soir, France 2 propose une rediffusion des Petits Meurtres d'Agatha Christie en prime time. Une séance de rattrapage pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 3 de la fiction policière avec au casting notamment Arthur Dupont. Le comédien a rejoint la série en 2021 et incarne Max Beretta, un inspecteur ingérable mais efficace. Dans la vie privée, Arthur Dupont est avant tout un papa comblé. En effet, il a accueilli en mai 2021 un petit garçon avec sa compagne Brigitte, rencontré sur un tournage. Un premier enfant qui l'ont choisi de prénommer Elio. Il avait annoncé la nouvelle sur Instagram en partageant des photos de bébés, endormis aux côtés de ses parents, sans doute épuisés mais sur leurs petits nuages. Depuis l'arrivée d'Elio, Arthur Dupont se plaît à partager son évolution avec ses abonnés. Ainsi, on compte plusieurs apparitions du bambin, captées au sein de leur petit nid douillet à Colombe. La musique, son autre passion à son jeune âge, ce dernier a même déjà été initié à la musique, l'autre passion de son papa. En effet, une image en particulier dévoile Elio en train de s'essayer au piano. Car le comédien est également musicien, écrit et compose. En 2010, il avait d'ailleurs pu lier ses deux amours, la musique et la comédie, pour le film Bus Palladium. Il prêtait ses traits au personnage de Manu, chanteur et guitariste. Et à l'époque, Arthur Dupont avait même eu l'opportunité de co-écrire les morceaux de la bande-son du film. Fort de cette expérience, le beau bourrin a formé quatre ans plus tard son propre groupe, K, né de son amitié avec Kevin Lebelec. Le duo propose une musique groovy et métissée sur une rythmique qui hésite entre afro, funk, blues et parfois rock, résumé Libération lors d'un portrait de l'acteur réalisé en 2017. Si esti tout ça à la fois. On ne recherche pas vraiment de style. On chante en français. Voilà, si esti de la chanson française, analysait quant à lui Arthur Dupont. Mais si esti bel et bien à l'écran qu'il faudra le retrouver ce vendredi soir, sur France 2, dans les petits meurtres d'Agatha Christie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501